Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je commence la construction des manches pour mes deux télécasteurs. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutos de lutterie, de duiturself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien pensez à le faire et activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et pensez à liker mes vidéos et à mettre un petit pouce bleu si vous les aimez. Donc aujourd'hui je vais commencer la construction de mes deux manches pour les télécasteurs. Alors je ne sais pas encore quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais pour l'instant j'ai commencé de préparer le bois pour le corps. Et comme je disais dans la vidéo à ce sujet, j'ai flingué ma lame de scie à ruban, donc j'ai commandé une lame à champ tournée pour faire le corps. Et comme je ne l'ai toujours pas reçu, j'ai mis cette partie-là de mes guitares en stand-by. C'est pour ça que je commence les manches maintenant, en attendant de recevoir le matériel pour ma scie à ruban. Pour ce qui est des manches de guitare, et bien comme je l'avais déjà expliqué, je vais en construire deux. Le premier sera un manche en érable avec une touche en palissandre, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais utiliser un truss-road un peu comme sur les Music Man, là avec le petit barillet. Donc ce sera à l'arrière. Donc c'est un manche qui va ressembler tout à fait à celui que j'avais fait sur ma Stratocaster de A à Z. Pour le deuxième manche, je ne vais pas utiliser de touche en palissandre, donc celle-ci je peux la ranger. Mais je vais utiliser, comme je le disais, un manche en une seule partie, et je ne vais pas faire de touche rapportée. Donc c'est un morceau d'érable en un seul bloc. Et je vais passer le truss-road, qui est aussi un truss-road double action mais classique, avec une tête hexagonale. Et je vais l'insérer par l'arrière du manche. Et je viendrai ensuite mettre une bande ici de bois un peu plus foncée, donc en acajou ou en palissandre, je ne sais pas encore. Je vais voir ce que j'ai comme chute. Et c'est ce qu'on appelle un manche Skunk Stripe. Donc en fait, c'est simplement les manches Kip Fender, où il n'y a pas de touche rapportée, c'est en un seul bloc. Et le truss-road passe par derrière, et il y a cette fameuse bande en bois un peu plus foncée à l'arrière, pour cacher la défense du truss-road. Donc sur ce manche-là, le truss-road sera réglable par le talon à l'aide de ce petit barillet. Et sur ce manche-là, le truss-road sera réglable par la tête, de manière assez classique, comme sur ces manches. Il va falloir que je sois très rigoureux dans la construction de ces deux manches. Je vais construire les deux en même temps, et il faudra que je fasse attention, parce que les deux manches ne vont pas faire la même épaisseur, et je ne vais pas les travailler de la même manière. Sur celui-ci, il va falloir que je mette le manche à l'épaisseur, et que je me crée une surface de référence sur un des deux côtés. Et cette surface de référence, il ne va pas falloir que je me trompe où je la mette, puisqu'elle va me servir de guide pour faire la défonce du truss-road. Donc ce que je vais faire, je mettrai le bois à la bonne épaisseur. Je vais viser dans les deux cas des manches qui vont faire 25,5 d'épais terminées. Donc 25,5 en fait, ça va être la hauteur à la tête, et puis ça va être la hauteur aussi au talon. Donc 25,5 avec une touche terminée de 6 mm, il faut que j'ai un bout de bois ici de 19,5. Et puis pour ici, je vais me garder un petit peu de mou, et je vais le mettre à l'épaisseur à 26 mm pour pouvoir terminer à 25,5 une fois que j'aurai fait le radius de la touche. Simplement, donc sur le premier bout de bois, quand je l'aurai mis à l'épaisseur, je ferai ma surface de référence. Et avant de la faire, je vais décider quelle partie sera le dessus sur lequel je vais coller la touche, et quelle partie sera le dessous sur lequel je ferai le galbe du manche. Comme je vais utiliser ma défonceuse sous-table pour faire le canal du truss-road, quand moi je l'utilise, j'ai mon guide qui est de ce côté avec ma fraise là, et je me sers de mon guide ici comme surface de référence. Donc je vais décider, et bien quelle face va être la face où je colle ma touche, et puis ce sera donc la face de gauche que je vais bien mettre à l'équerre, bien mettre droite avec ma rabot d'ego, pour pouvoir m'en servir de référence pour faire le canal de mon truss-road. Pour l'autre bois, ça va être un peu différent, je vais le mettre à la bonne épaisseur, donc à 26 mm comme je disais, mais ce coup-ci, je vais faire le canal du truss-road sur le dessous. Donc par rapport à la face qui correspond à la touche du manche, et bien je ferai ma surface de référence, ce coup-ci sur la droite, puisque je vais avoir mon guide de défonceuse sous table, et je vais venir faire la défonce de truss-road de cette manière là. Voilà, c'est tout pour les explications, je sais pas encore combien de vidéos je vais faire pour la construction de ces deux manches, mais je vais commencer tout de suite par mettre mes manches à l'épaisseur, à définir quelle face sera le dessous, quelle face sera le dessus, et à faire mes surfaces de référence, qui me permettra ensuite de venir tracer tout ce qu'il faut pour faire mes défonces de truss-road. J'ai mis mes deux manches à l'épaisseur, et j'ai mis les deux champs bien d'équerre et bien parallèle entre eux, pour que ça me serve de surface de référence. Je vais maintenant pouvoir tracer l'axe. J'ai tracé l'axe du manche. Sur les deux morceaux de bois, j'ai tracé le contour des manches à l'aide de mon gabarit, et j'ai repéré la position du sillet. Je vais maintenant pouvoir faire les traçages pour faire les défonces des truss-road. J'ai repéré le début et la fin de la défonce que je devais faire sur chaque manche. Alors je rappelle que sur le manche avec la touche en palissandre, je vais faire la défonce sur le dessus du manche, à l'interface avec la touche, et sur le manche qui n'a pas de touche rapportée, je vais faire la défonce sur l'arrière du manche. Mes deux trusses roses ont une largeur de 6 mm. Je vais donc monter ma défonceuse sous table, mettre une fraise de 6 mm, régler mon guide, et je vais faire les défonces en faisant des petites passes de faible profondeur, afin de ne pas faire d'éclats dans le bois. Musique 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 C'est parti. 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 Je viens de détourer la forme des deux manches. Et puis on verra si je m'arrête là ou si je continue. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez bien à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.